Excelsior, c'est l'idole des Phoenix Slayers, une guilde PvE présente sur le serveur Roche de Logger. Je fais cette vidéo dans le but de vous présenter un build de gardien orienté soutien, qui va être un build pertinent en termes de heal, de distribution d'avantages et de durée d'avantages, en termes de dispel et en termes de protection de groupe. Je tiens tout d'abord à remercier Aiko, qui est un membre des WW, qui m'a livré cette configuration qui me semble assez intéressante pour être montrée en vidéo. Le gardien tel que je vais vous présenter correspond aux attentes globales des joueurs de Guild Wars, qui vont prendre un gardien dans leur groupe pour partir en instance. Donc c'est un personnage un peu tanky, qui va passer devant, qui sera au cœur des combats, et qui va se consacrer intégralement à la survie de son groupe, et à l'optimisation des performances de celui-ci. Ce gardien, je le joue comment ? Je le joue au bâton, qui est à mon sens l'arme de soutien par excellence pour un gardien, qui dispose de plusieurs sortes de soins, qui permet de coller des attaques de puissance assez régulièrement, donc au nombre de doses, avec un soin final sur le... Je vais montrer les compétences, c'est le plus simple. Voilà, je vais reprendre les compétences. Donc on a la vague de colère, qui tape jusqu'à 5 ennemis, c'est pas une attaque très puissante, mais qui permet dans certaines situations d'aider le groupe. Une orbe de lumière, qui au contact inflige des dégâts et soigne les alliés, et si on la fait exploser, on peut soigner d'autres alliés avec un heal assez conséquent à 1600. Un symbole de rapidité, qui va infliger des dégâts et nous mettre de la rapidité, qui constitue également une zone de lumière, donc pour faire des explosions derrière ça peut être pas mal. Plein pouvoir, c'est un sort que j'utilise constamment dès que le cooldown est arrivé et revenu, car il colle 3000 de soins, ce qui est colossal. Et elle va donner en plus de ça 12 stacks de pouvoir, donc redistribuable derrière par un envoûteur, mais 12 stacks de pouvoir où on ne crache pas dessus. Et une ligne de protection qui va permettre de bloquer des ennemis en cours de run, ou quand on a besoin de protéger le groupe, une petite ligne de protection ça fait pas de mal. Qu'est-ce que je switche ? En switch, j'ai une masse et un bouclier. Une masse et un bouclier, pourquoi ? Ce sont donc des armes qui font, donc c'est en situation de combat, on rentre en combat, et en tant que bon gardien tanky, on rentre dans le tas. On va au cac avec les mobs, on va au corps à corps, et là on a une série de compétences qui vont permettre d'aider le groupe de manière assez pratique. Donc par exemple, la première va venir donner de la guérison dans un rayon de 120, donc toute personne étant en caca avec moi va recevoir du soin. Le symbole de foie va permettre d'infliger des dégâts, de mettre de la régénération à tous mes alliés, de faire une zone de cambo de lumière, encore une fois comme l'autre symbole. Et puis les autres ce sont des boucliers qui globalement donnent de la protection ou renvoient des projectiles. Donc encore des compétences utiles au groupe, au corps à corps. Donc voici pour les armes, le staff est intégralement en clair, donc qu'est-ce que le clair ? Je rappelle les statistiques du clair, on est en puissance robustesse en mineur, et en majeur nous sommes en guérison. Donc on maximise cette statistique de guérison, tout simplement parce qu'on est le healer du groupe, donc ça paraît évident. Donc en clair, donc sur les armures, les armes et les bijoux. En termes de runes, j'ai des runes de moindre supérieure, au nombre de 2. Des runes d'eau supérieures, au nombre de 2. Des runes de voyageurs supérieures, au nombre de 2. Et pour finir, j'ai un cachet, un cachet de vie supérieure, sur la masse, un cachet d'endurance supérieure, sur le bouclier. Et le même cachet sur le bâton, donc également un cachet d'endurance supérieure sur le bâton. Je vais expliquer l'utilité des runes et des cachets ultérieurement. Passons aux aptitudes. Donc on a le zèle 0, charisme 0, courage 20, honneur 30, vertu 20. Explication des aptitudes. Courage 20. Ces aptitudes-là, c'est principalement pour l'augmentation de la robustesse générale du groupe. Et également, on peut me rendre un peu plus tanky. Donc je pense aux 4 et aux 9. Donc le 4 va faire que quand je suis au corps à corps contre l'immeuble, donc je parlais tout à l'heure de la situation où j'étais à la masse, bouclier, que je collais beaucoup d'avantages au groupe, bah, quand je suis au corps à corps avec cette aptitude, tout mon groupe autour de moi, donc dans un rayon de 600, bénéficie de 150 de robustesse en plus. C'est pas négligeable. J'obtiens moi-même plus 90 de robustesse quand j'ai le bouclier en main. Et bon, le principal avantage de cette compétence, c'est d'obtenir les cooldowns en main. Sur les attaques du bouclier. Voilà, et puis le petit ray mineur 5, là, qui est intéressant, qui donne égide quand on a moins de 50% de santé. Donc ça fait un peu plus de robustesse, et c'est pratique. C'est pas l'aptitude majeure, mais elle est utile au groupe. L'aptitude majeure, c'est l'honneur. Explication. Mais youpi, tralala quoi ! On regarde les majeures, donc je possède le 2, le 9, et le 11. Le 2 et le 11 ont en commun d'améliorer les cris. Donc les cris, je les utilise ici, je vais mettre le dernier que j'ai pas installé. Donc le défense obstinée par exemple, voilà. Donc, je réduis leur temps de cooldown. Et à chaque fois que j'en mets un, je convertis une altération en avantages. En plus de leur compétence. Donc je peux mettre de la protection de la régénération, et retirer une altération et la convertir en avantages. La même chose pour sauver votre pot avec tous ces bonus. Et la même chose avec la représailles et la stabilité du tenais bon. Donc voilà, on optimise les cris. On optimise le bâton. Donc avec ce 9 qui va permettre de réduire le temps de cooldown du bâton. Et là, on va s'intéresser aux mineurs. Qui sont très intéressants. On va la garder rapidement. Donc vous obtenez vigueur quand vous infligez un coup critique. A la fin de votre roulade d'esquive, vous soignez les alliés à proximité. Donc il y a 5 personnes. C'est dans un rayon 240. Et vous infligez plus de dégâts quand votre endurance n'est pas à son niveau maximal. On gagne 10% de dégâts en plus. Je vais faire un parallèle tout de suite après avec les armes pour expliquer un petit peu. Donc ces traits mineurs nous disent que quand on esquive, on soigne notre groupe. Très bien. Et bien esquivons. On essaie d'obtenir le maximum d'endurance possible. Donc quand on inflige un coup critique, ce qui peut arriver assez régulièrement quand on est en groupe. Plusieurs classes donnent régulièrement des chances de critique en plus. Donc on peut gagner rapidement sur critique 100% de régénération d'endurance. On peut se dire qu'on va gagner à chaque fois qu'on fait de l'endurance et qu'on perd donc de l'endurance. On va infliger plus de dégâts. Donc c'est bénéfique pour nous. Et je vais revenir aux armes. Ok. Les cachets d'endurance supérieurs qui font qu'à chaque fois qu'on tue un mob... Et bien je gagne une esquive. Et que chaque esquive va soigner. En gros je peux, quand on est face à un groupe de mob assez important, qu'offrir un soin permanent en groupe à chaque esquive. Donc à raison de 1500 par esquive. Donc deux esquives 3000. Il suffit que je recharge avec juste un mob, je peux re-soigner à 3000. Voilà, c'est un soin qui est démentiel. Donc pensez à esquiver, ça fait du bien à l'équipe. Ça fait que vous infligez plus de dégâts. Et voilà, c'est très pratique. Les vertus. Comme son nom l'indique pour cette aptitude là, on va venir optimiser les vertus, tout simplement. Donc le F1, F2, F3. On va faire que quand on colle une vertu avec le mineur, en tout cas on colle des avantages en plus. On gagne nous-mêmes de la représailles. Donc on est très régulièrement sous représailles. Sachant qu'on utilise très régulièrement les vertus. On réduit le temps des consécrations. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure je vous ai présenté les crits. Donc on joue aux crits. Donc avec défense obstinée, sauvez votre peau et tenez bon principalement. Mais dans certaines situations, il n'est pas désagréable de pouvoir switcher avec des compétences de consécration. Donc je pense aux murs de renvoi, je pense aux sanctuaires, qui sont les deux principales compétences de consécration. Donc on n'hésite pas, quand on a besoin de sanctuaires ou de murs de renvoi, on les échange avec un décrit. Donc à voir selon la situation à laquelle vous intéresse le mât. Et donc ça c'était pour le 6 de vertu. Avec le 9 de vertu, on augmente la compétence passive du F2. Donc on a plus de soins globales de régénération. Et quand on active cette vertu, on supprime des altérations aux alliés à proximité. Donc on en retire 3. Donc c'est un dispel de groupe assez puissant. Voilà. Le gardien, on l'a vu, on joue au cri, on distribue pas mal d'avantages. Globalement, toutes les compétences collent des avantages avec les armes. La régénération, de la protection. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a de la vitesse, on a de la puissance. Avec les vertus, on a égite, protection, représailles, régénération, représailles, pouvoir, représailles. Et bien, ça fait beaucoup d'avantages. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit que ce serait pas mal de les booster. Alors, de les booster, ou en tout cas d'augmenter leur durée. Pour cela, c'est là que je viens aux runes. Donc, on a une rune de moine, deux runes de moine, pardon, qui nous donnent plus 15 de durée d'avantage. Pareil pour les runes d'eau, plus 15% de durée d'avantage. Plus 15 de durée d'avantage également pour les runes de voyageurs. Ce qui nous fait un total de plus 45. 45 plus les 20 de la barre vertue, on atterrit à 65. On peut encore venir booster ce temps de durée d'avantage en venant manger ça. Une crème de chocolat Benhamnone. Ça donne 20% de durée d'avantage supplémentaire. Je vais la grignoter. Voilà. Donc, tous les avantages que je colle durent 85% plus de temps qu'à l'origine. Donc, c'est pas deux fois plus, c'est environ 1,8 fois plus. Voilà. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Pensez-y, c'est duré d'avantage pour pouvoir profiter à tout votre groupe. À titre d'exemple, par exemple, je prends le symbole de rapidité, qui est peut-être le moins pratique. Si je le colle au sol, vous verrez que je rentre dedans, il reste 10 secondes de cooldown. Et là, il me reste 14 secondes. Donc, en gros, mon cooldown du symbole de rapidité sera revenu. Que j'aurais pas fini de bénéficier de mon avantage. Donc là, je peux recoller la zone. Et je rebénéficie à nouveau de rapidité. Voilà. La durée d'avantage, ça sert à ça. Ça sert à ne pas avoir de temps de latence entre les sorts et de pouvoir bénéficier pleinement de tous les avantages en même temps. Quoi dire de plus ? Donc, les compétents, j'en ai déjà parlé. Les élites. On va pas les oublier cette fois-ci. Donc, alors, les élites. On a trois élites, globalement, sous le gardien, qui sont utiles. Moi, j'en utilise vraiment qu'un seul. C'est le grimoire de courage. Il permet, quand on sent que le soutien n'est plus assez puissant, parce qu'on est dans des situations trop critiques, à invoquer un grimoire qui va offrir un certain nombre de compétences. Je vais le faire pour celui-là, tant pis pour les autres. Il me semble que c'est plus important. Voilà. Donc, on a un lot de cinq compétences qui viennent. Donc, on a un soin qui est démentiel avec le 1. On peut spammer le 1 de cette manière-là. Voilà. Donc, ce spam-là permet de donner 2000 soins à chaque tic. Donc, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et les autres, c'est des sorts. Bon, là, on a un sort de pacification. Le dernier, c'était un sort global qui permet de soigner tous ses alliés. C'est un temps de caste assez long, mais qui régénère à 100% la vie de tous les membres. Voilà. Comme autre élite, qu'est-ce qu'on a ? Donc, ça, c'est Grimoire de Courage que je recommande en utilisation. Il y a le Focus Revivé, qui est la deuxième compétence la plus utilisée en élite, qui permet donc de nous rendre invulnérables et qui recharge les vertus. Donc, le F1, le F2, le F3. Ça peut être pratique. Moi, personnellement, je préfère le Grimoire de Courage. Le dernier, c'est le Grimoire de la Führer. Je ne l'utilise pas. Donc, voilà. Écoutez, on a parlé des armures, des runes, des cachets. Des cachets, je n'ai juste pas dit une chose. C'est pour le cachet de vie supérieure. Bon, c'est évident. On a 25 stacks à chaque ennemi tué. Enfin, on gagne un stack à chaque ennemi tué avec un maximum de 25 stacks. Chaque stack donne plus d'élite de guérison. On peut avoir jusqu'à plus de 250 de guérison. Autrement dit, privilégiez le masque bouclier. Il y a des souvent en cas qui, histoire de pouvoir stacker plus rapidement ses charges. Et d'avoir 250 points de guérison en plus. Les bijoux, donc, c'est ça. Les consommables, je vous les ai dit. C'est crème de chocolat au bed of none. Les aptitudes, je vous les ai livrées. Les compétences, les élites. Ben voilà, tout est bon. Vous êtes prêts à partir en donjon avec votre gardien. Bonjour à tous. Bonjour à tous.